Salut, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur la Recalbox, aujourd'hui on est sur un jeu Megadrive, on est sur Comic Zone, un jeu qui est vraiment super sympa, c'est un beat'em up, beat'em up, dans un univers de comics, super bien retranscrit, il faut lui admettre ça, je vais saper l'intro, mais en gros, on est un dessinateur de comics qui se retrouve piégé dans son comics, alors que le méchant de notre histoire, lui, est à l'extérieur, et il nous envoie des monstres, il dessine des monstres pour essayer de ralentir notre avancée, voilà, donc on peut ramasser des objets, comme je viens de faire, on peut sauter, frapper, bloquer, on peut aussi utiliser, évidemment, les objets qu'on a ramassés, on peut aussi arracher des morceaux de décors pour en faire une arme, faire attention quand même au retour de bâton, oui, on peut se faire mal avec nos propres armes, euh, eh ben on va y aller, on va avancer, premier ennemi, voilà, là il a déjà bien plus cher, les combats sont vraiment super, super rapides, ils sont vraiment pas mal, oh merde, j'ai mis une bombe sur faire exprès, ça c'est pas grave, ça me fait un ennemi de moins, j'ai mon doigt qui a ripé, la manette est configurée comme une manette, euh, Megadrive à 6 boutons, et les touches qui correspondaient aux touches X, Y et Z correspondent à nos objets, j'ai malheureusement appris sur la touche Y, mais c'est pas grave, voilà, et alors on voit qu'ici, du coup, j'ai le choix d'avancer, soit vers la droite, ou soit de descendre, ici je vais aller sur la droite, voilà, voilà, il en veut encore, on va essayer un hypercute, alors on le renvoie contre le mur, alors, allez, voilà, ici on peut faire sauter la bouche des gouts, je vais descendre, et, ok, on peut récupérer le rat qui pourra nous servir plus tard, on verra ça, voilà, j'ai gagné maintenant un accès à cet étage-ci, euh, hop, on ouvre ça, on descend, ah, un ennemi, voilà, ah, je joue bien, voilà, c'est bon, j'ai quand même pris cher, on peut aussi s'accrocher au plafond comme ça, ça tombe bien, Blu est quand même vachement bien faite, on retrouve bien des couleurs type comics, quoi, du rose, du vert, comme ça, ça fait quand même très Spider-Man, ça y est, t'as eu tout, pas encore, il a créé, ouais, il en veut le type, voilà, c'est bon, Euh, ici, normalement, si je ne pousse pas la caisse à feu, ah, pas trop, pas trop, pas trop, ah, zut, voilà, c'est bon, Voilà, parce que, pour avoir déjà fait ce niveau, je sais qu'il y a des barils en feu juste en dessous qui nous causent des dégâts, C'était peut-être pas nécessaire, donc, voilà, voilà, allez, dégage, voilà, ça, c'est fait, Allez, on a un autre, Bon, on remarquera que je n'ai pas activé de shaders, ça dépend vraiment des bouts de chacun, euh, l'overlay, je ne sais pas si je vais le laisser, c'est un que j'ai un petit peu bricolé, Si je vais dans les options, je vais shaders, low shaders, presets, je prends le shaders, par exemple, crtpi, ou, euh, dans ce cas-ci, euh, crtcadigari, puisque l'écran est plus grand, euh, ça peut être sympa, on va regarder ce que ça donne, Bon, là, ça donne pas mal du tout, on peut le laisser comme ça, mais comme je dis, ça dépend vraiment des... des goûts. Alors, cette fois-ci, je vais continuer un petit peu, euh, je sais que dans Astro, je n'avais fait qu'un seul stage, et que c'était plutôt court, mais euh, ici, pour qu'on comprenne bien un petit peu comment fonctionnent les niveaux, à quoi vous va servir le rat, et tout ça, je pense que c'est important de continuer un petit peu, sinon c'est quand même vachement cool, Bon, on est à peine à 5 minutes. C'est pas vraiment la fin du niveau, hein, c'est vraiment juste, euh, une partie du niveau. Bon, ça, si je le touche, en fait, euh, je me prends du dégâts, donc là, on voit qu'il y a une manette à l'arrière, là, ce sont les ennemis. Je vais laisser le rat aller activer la manette, il va bien faire ça. Voilà, c'est fait. Ensuite, je peux récupérer le rat. Bon, on va juste que j'y arrive. Le rat se bat aussi, hein, il est capable de balancer des décharges électriques, apparemment. Allez, hop, c'est récupéré, on traîne pas. Est-ce que je peux déjà aller en bas ? Non, je veux pas faire ça. Oh, chut. Je suis probablement obligé d'éliminer tous les élus. Ouh, c'est pas bon, je vais prendre de la vie. Non, je veux pas toucher ça, je vais prendre de la vie. Non, on ne voit pas trop. Mon afflite. Qu'est-ce que je compte desILES ? Oui, doré. Société pour en terminer. Oui. C'est la touche de saut pour activer les manettes, bizarrement, c'est un drôle de système. Ça fonctionne, mais c'est vrai que dans certaines situations, c'est parfois un petit peu problématique. Nous aussi, on pousse juste le tenu, voilà, on se donne un accès facile. Attends, bête, putain, j'en suis mal, je pense. Ok. Par où est-ce que je dois aller ? Par ici. Je ne vois pas trop l'intérêt d'être vendu au tuyau, je trouve qu'on est le meilleur si on est au sol, ça va plus vite. Il y a plus de balancer un coup de couteau pour gagner du temps. On va toujours le voir. Ok. C'est quoi ça ? Je ne connais pas, je n'ai pas beaucoup joué à ce jeu, c'est des vidéos que je fais comme ça, n'ayant pas eu la Megadrive à l'époque, c'est un jeu que j'ai découvert, évidemment, par l'émulation, il y a déjà quelques années, mais je n'y ai pas joué énormément. Alors je sais qu'ici, il va falloir arrêter la manette. La machine, au bon moment. C'est bon. Voilà. On se fait par ici. Il y a des petites énigmes comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce liquide ? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Je vais essayer le coup de poing, peut-être, ça peut être sympa. Ah bah, c'est... C'est pas mal. Du coup, j'aurais peut-être dû le garder. Eh bien, je vais vous dire moi-même, ce jeu me plaît de plus en plus, je me demande si je ne vais pas tenter de le finir. Ah, peut-être pas dans la vidéo, j'arrêterai à la fin du niveau. Il est vraiment super fun. Ça, ça ressemble à un brousse. On va peut-être lâcher le rat, ça pourra peut-être m'aider. Ah, il y a la vidéo, c'est plutôt qu'une sérieuse aussi. Ouais, carrément. Je pense que c'était le boss le plus facile de l'histoire du jeu vidéo. C'est terminé. Voilà, ce coup-ci, je vais m'arrêter ici. C'est un jeu qui vaut franchement la peine. Il faut l'essayer, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !